... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bien, mesdames et messieurs, chers amis, cher Kenzo Takana, d'abord, permettez-moi de vous dire, c'est un plaisir et un honneur pour moi de vous accueillir dans cette belle maison. Nous étions convenus avec Kenzo que je lui remette sa décoration au quai d'Orsay. Et puis, les choses ont été ainsi faites que je suis venu ici, mais comme la maison est également agréable. Cher Kenzo, comme je vous l'ai dit en entendant cette salle, vous allez souffrir, enfin votre modestie a souffri quelques instants, puisque même si c'est une cérémonie d'amitié, c'est une cérémonie officielle, et il faut que je dise à nos amis ici présents, les raisons pour lesquelles la République a décidé de vous faire chevalier de la Légion de l'air, puisque désormais, on ne vous appellera plus que chevalier. D'abord, quelques mots sur cette impressionnante success story qui vous a mené d'une petite ville japonaise au sommet de la mode parisienne et mondiale. Vous êtes né, il y a de ça quelques années, au Japon, dans la ville, je ne sais pas si je prononce bien, Imégi. Vous êtes le cinquième d'une famille de sept enfants, et très jeune, avant même que vous n'ayez dix ans, vous vous plongez dans la lecture des magazines de mode. Ce n'est pas encore tout à fait une vocation, mais c'est déjà une fascination et bientôt une passion. Je peux dire, sans être désagréable, que vous n'avez pas ressenti exactement les mêmes émotions lorsque vous avez, quelques années plus tard, rejoint les banques de l'université de Kobe pour satisfaire vos parents. Je crois comprendre que vous n'avez pas développé à cette époque un goût totalement immodéré pour les études. Et je parle donc la langue des diplomates. En clair, en clair, et vous le racontez souvent, je crois que vous êtes beaucoup ennuyés à l'université, et vous avez compris alors qu'il y avait une autre voie. Contre l'avis de vos parents, vous quittez l'université pour rejoindre la prestigieuse école de mode de Tokyo, le Bunker Fashion College, qui, juste à ce moment-là, venait d'ouvrir ses portes aux orbes. Et déjà, à cette époque, vous avez fait figure de pionnier. Et comme souvent, ça est arrivé à beaucoup d'entre nous, c'est la rencontre avec un professeur qui marque un tournant dans votre vie. Une nouvelle professeure de mode rentrait d'un séjour en France. Elle avait voyagé, il n'y avait pas de grève. Et par le récit de son expérience, elle vous a donné l'envie de quitter le Japon pour rejoindre Paris, capitale mondiale de la mode. Vous décidez de suivre votre instinct et vous lancez, vous avez l'âge canonique de 25 ans, dans une espèce de périple initiatique de plusieurs mois, qui vous conduit successivement à Hong Kong, à Singapour, à Saïgon, à Bombay, à Colombo, à Djibouti, à Alexandrie, et puis, en bout de parcours, à Marseille, puis à Paris. Pour quelqu'un qui n'avait jamais quitté le Japon auparavant, c'est un bon début. Ces escales constituent pour vous autant de chocs esthétiques. Et ce métissage dont vous faites l'expérience va inspirer plus tard vos créations. Au début de l'année 1965, vous voici donc arrivés à Paris, vous pensiez y rester quelques mois, et plus de 50 années après, et pour notre bonheur, vous y êtes toujours. Dans les premiers temps, je crois, d'après ce qu'on m'a dit, que vous avez ressenti une certaine déception parce que la ville lumière que vous aviez idéalisée vous est apparue un petit peu grise, un petit peu sombre, un petit peu froide. A l'époque, vous ne parliez pas le français, vous avez donc rencontré des difficultés d'adaptation, mais vite, vous avez trouvé à Paris ce que vous étiez venu chercher, c'est-à-dire le contact direct avec la mode. Et on m'a dit aussi que de nombreuses passantes que vous croisiez dans les rues étaient habillées comme dans les magazines que vous lisiez au Japon. Et je crois même que vous vous rendiez fréquemment sur les Champs-Elysées pour profiter de cette espèce de défilé de mode à ciel ouvert. Mais la contemplation ne vous suffisait pas et vous vouliez passer à l'action, c'est-à-dire à la création. Et en 1970, qui est une année charnière dans votre parcours, vous ouvrez une toute petite boutique, pas loin d'ici, de l'autre côté des jardins du Palais-Royal. Malheureusement, il fait mauvais, sinon vous pourriez découvrir ce panorama sublime dans la galerie Vivienne, qui est typiquement parisienne. Et quelques mois plus tard, vous organisez un défilé baptisé Jungle Jack, qui connaît le succès. Et dès ce moment, vous commencez à marquer les esprits en changeant les codes de la mode parisienne, en y introduisant une profusion de couleurs et de fleurs, avec des associations inédites, en faisant preuve d'audace et de poésie, en jouant de vos origines japonaises, en confrontant le style d'Occident et d'Orient, par exemple, en réinventant les formes et les couleurs vives des kimonos traditionnels. Bref, vous contribuez à réinventer avec maestria la mode de l'époque. Comme vous êtes quelqu'un de modeste, vous dites qu'il était plus facile de se faire remarquer dans ces années-là, parce que le nombre de maisons de couture prêtes à porter était moins important qu'aujourd'hui. Mais la réalité est que votre talent de créateur a été vite reconnu comme tout à fait exceptionnel. Et en quelques années, vous parvenez à vous faire un nom, ou plutôt d'ailleurs un prénom, dans l'univers de la mode, qui, c'est un point commun, je crois, avec la politique, n'est pas totalement réputé pour sa bienveillance à l'égard des nouveaux venus. Les succès s'enchaînent. En 1976, vous ouvrez votre fameuse boutique de la Place des Victoires. En 1983, vous lancez votre première collection pour hommes. Et en 1988, le premier parfum Kenzo, vous devenez l'un des premiers créateurs de prêtes à porter bien identifiées. Et la renommée de votre marque s'étend au monde entier. Pendant ces années, on me dit que vous vivez à un rythme trépidant, avec beaucoup de travail le jour, et pas mal d'activités la nuit. Vous ne dédaignez pas, en effet, l'ambiance des nuits parisiennes. Elles sont tout à fait indispensables si on veut suivre le fil de la mode. Et vous en devenez vite une des figures. Vous êtes facétieux, vous aimez vous déguiser. Vous racontez, mais ça, je n'ai pas vérifié ce point. À l'époque, vous avez fait une apparition remarquée dans un célèbre club parisien déguisé en souris. En 1993, la marque Kenzo est rachetée, mais vous en restez le directeur artistique jusqu'en 99. C'est alors que vous décidez, en l'apparence, de mettre un terme à votre carrière en la concluant par un défilé grandiose rassemblant aux élites de Paris des milliers de personnes. Mais voilà, vous avez rêvé de calme, de farniennes, de vacances perpétuelles. Mais vite, vous êtes gagné par un certain ennui. L'intensité de la création, l'effervescence du podium, vous manquent sans doute. Et vous vous révélez parfaitement inapte à la retraite. Et donc, vous décidez de reprendre du service. Vous ne choisissez pas cependant d'emprunter les mêmes chemins. Vous explorez avec bonheur d'autres modes d'expression que la couture. La peinture, la décoration intérieure, le design. Et même la création d'arômes pour cigarettes électroniques. Vous continuez de travailler avec la même joie de vivre, la même humilité, avec le même rire, le même sourire bienveillant qui, souvent, chez vous, se substitue aux mots et à la parole. Vous dites que vous êtes peu à l'aise avec les mots et la parole. Et c'est une espèce de masque du théâtre d'eau que vous aimez d'ailleurs beaucoup. Un mot pour conclure. En pensant à votre parcours brillant, je songeais à une réflexion d'Yves Saint-Laurent pour laquelle vous vous éprouviez, je crois, comme tous, beaucoup d'admiration. Yves Saint-Laurent disait, je cite, « J'ai toujours considéré que le style était plus important que la mode. Ils sont rares ceux qui ont imposé leur style alors que les faiseurs de mode sont si nombreux. » Il ajoutait, « Les modes passent, le style est éternel. La mode est futile, le style pas. » Au regard de tout ce que vous avez accompli, vous êtes, cher Kenzo, bien plus qu'un créateur de mode, vous êtes un créateur de style. Un style qui mêle l'attachement à vos racines japonaises et les inspirations liées à Paris. Un style que vous avez développé ici en grand ami de notre pays et de Paris, votre ville de cœur. Un style qu'admirent et qu'aiment, comme ils vous aiment vos nombreux amis rassemblés ici, depuis maintenant plus de 50 ans. Vous n'avez jamais cessé de contribuer au réellement de Paris et de la France. C'est pour toutes ces raisons, cher Kenzo, que vous, qui êtes l'un des plus parisiens des créateurs japonais, je veux vous adresser les félicitations de la France en vous faisant chevalier de la Légion d'honneur. Notre pays a voulu saluer à la fois votre parcours exceptionnel de créateur et votre fidélité à l'égard de notre pays. C'est pourquoi je suis heureux dans un instant de vous remettre au nom du président de la République les insignes de chevalier de la Légion de Dieu. Je vous fais chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur. Monsieur le Président et ses amis, je suis très fier d'être aujourd'hui en votre compagnie dans ce lieu magnifique et je tenais à vous dire combien je suis touché et honoré de recevoir cette distinction de la part de la France. Durant toutes ces années, la France m'a apporté énormément en amitié, en opportunité et en joie. je voulais remercier à Souti, tous mes amis et tous les gens qui j'ai pu croiser durant toutes ces années et qui m'ont fait sentir ici chez moi. Nous ne demandons pas le Japon en 1964. Je pensais que mon séjour en France ne serait que le 6 mois. je suis heureux que tous ces jeux ne soient toujours pas finis, plus de 50 ans après. remercie beaucoup tout le monde et merci d'en parler à Souti. Merci. Merci. Voilà, messieurs, s'il vous plaît. Monsieur Kenzo. Voilà, messieurs, s'il vous plaît, juste là. Attends une seconde, Kenzo. Regarde à lui. Voilà, messieurs. Merci. 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 Merci à vous. Qu'est-ce que c'est ? Un mec. Tiens. Tiens. Voilà. Tenez. Voilà. Ok. Voilà, merci. Voilà, Chantal. Voilà. Excusez-moi, messieurs, là. Pr l'innovation Make-Aилé, Merci, madame, doré, Merci, déjà. Voilà,ưa ça. Voilà. Merci, madame ... Ah,단 ! Ah ! Bien, dangereux...